Isa en maternelle présente Valérie la chauve-souris de Antoun Krings aux éditions Gallimard Jeunesse Pendant que Mireille s'endormait doucement en comptant les boutons de rose sur son rideau à fleurs, une ombre plus sombre que la nuit se glissa sous son rosier en fleurs et vint gratter à sa porte. « Qui est-ce ? » murmura une petite voix tremblotante. Il y eut un moment de silence et puis de nouveau on gratta à la porte. « Y a-t-il quelqu'un ? » insista la voix. Comme personne ne répondait et que le grattement se faisait plus insistant, l'abeille attrapa son balai et ouvrit en criant très fort. « Si c'est toi Léo, c'est vraiment pas drôle et tu vas voir ! » Mais elle ne put terminer sa phrase car soudain, l'ombre plus sombre que la nuit entra et se jeta sur elle. « Mireille ? Mireille, réveille-toi ! C'est moi Léon ! » s'écria le bourdon venu lui porter secours. « Pourquoi as-tu crié ? Réponds-moi Mireille ! » « J'ai fait un affreux cauchemar ! » soupira enfin l'abeille en ouvrant les yeux. « J'ai rêvé qu'une vilaine sorcière m'arrachait mon balai des mains et me volait tous mes bonbons au miel. » « Mais tu n'as pas rêvé, Mireille ! » s'exclama Benjamin en arrivant à son tour. « La sorcière a bien volé tes bonbons et ma citrouille aussi ! Je l'ai vue de mes propres yeux chevauchant ton balai ! » « Oh ma citrouille ! Ma pauvre citrouille ! » « Tout ça, c'est la faute de la luciole ! » grinça Léon. « Avec sa sorcellerie, cette petite peste nous a encore joué un mauvais tour ! D'ailleurs, attention, la voilà qui revient ! » Dès qu'elle sut de quoi on l'accusait, Carole éclata de rire. « Écoutez, bande de gros bêtards ! Je vous promets d'éclaircir cette sombre histoire, demain soir au plus tard ! Mais en attendant, tout le monde au lit ! Le jour va bientôt se lever et je suis morte de fatigue ! Vous verrez, ce sera un vrai feu d'artifice ! » ajouta-t-elle avant de disparaître. La nuit suivante, pas une lumière, pas un bruit, tout le monde dormait. « C'est l'heure ! » murmura Valérie. « L'heure des vampires ! » susurra la chauve-souris en s'étirant. « Pas besoin d'artifice, de nez crochu ou de pustule pour leur faire peur ! Il me suffit d'être naturel et de battre des ailes ! » « Mais il ne faut surtout pas oublier d'être à l'heure ! Minuit vient de sonner ! Vite, je disparais dans la nuit noire ! » La pauvre Valérie eut à peine le temps de voltiger au-dessus du jardin que, brusquement, dans un vacarme assourdissant, le ciel s'illumina de mille feux. « Whiz ! Bang ! Bang ! » Affolée et complètement désorientée, la chauve-souris tenta un atterrissage d'urgence. Mais, de nouveau, des dizaines de fusées sifflèrent autour d'elle et éclatèrent en bouquets multicolores. « Bang ! Bang ! Bang ! » Un nuage de fumée s'éleva dans la nuit. Une à une, toutes les petites bêtes sortirent de leur cachette. « C'est déjà fini ? » demanda Léon. « Et le bouquet final ? » Sans un mot, la luciole alluma sa torche électrique et éclaira le jardin. Soudain, dans le rond de lumière, apparut un drôle d'oiseau, un peu roussi mais bien vivant, qui gesticulait sur le sol en gémissant. « Au secours, pitié ! Arrêtez ! Où suis-je ? » « Le voilà, ton bouquet final ! » s'écria enfin Carole, triomphale. Puis Carole ramassa quelques bonbons tombés du ciel. « Vous voyez bien que ce n'était pas moi ? » « C'est Halloween ! » annonça la chauve-souris en tout sautant. « Halloween, Halloween, la belle affaire ! » gronda le lutin. « Et ma citrouille, c'est Halloween qui me l'a prise peut-être ? » « Si tu voulais des bonbons, pourquoi tu n'es pas venue m'en demander gentiment ? » lui dit Mireille d'une voix douce. « Je t'en aurais donné ! » « Mais parce que c'est comme ça ! » expliqua Valérie confuse. « À Halloween, on s'amuse à faire peur pour avoir des bonbons. » « Ah ! Je commence à comprendre ! » s'exclama soudain Benjamin. « Halloween, c'est la fête de la frousse, la foire à la frépouille ! » « Eh bien, pour une belle fête, c'était une belle fête ! » ricana Léon. « Heureusement que j'avais presque mangé tous mes bonbons ! » « Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demanda Carole avec impatience. « On va au bal des vampires ou on va se coucher ? » « Ah non, pas question ! » s'écria Mireille. « Avec toutes ces histoires, j'ai bien trop peur de dormir seule cette nuit ! » Comme aucun de ses amis ne semblait disposer à lui tenir compagnie, une petite voix s'éleva et lui dit « Si tu veux Mireille, tu peux venir avec moi. On ira frapper à la porte de Chloé l'araignée. Elle a plein de trucs effrayants chez elle. » « Merci Valérie ! » balbutia l'abeille, quelque peu surprise. « Mais tu crois que je pourrais vraiment l'effrayer habillée comme ça ? » « T'inquiète pas ! » dit la chauve-souris. « Avec ton masque citrouille, elle sera morte de trouille ! » Mon histoire est terminée ! Et puis, « Avec ton masque citrouille, elle est terminée ! »